Nous restons avec le Premier ministre cette fois-ci dans les locaux de la primature où il a reçu en audience l'ambassadeur de Cuba et la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina. La coopération bilatérale entre Cuba et le Burkina a été examinée. Il a aussi été question du renforcement du soutien de l'institution Banque mondiale au Burkina. Le résumé de ces deux audiences avec Souleymane Sanou, Paul David Bambara et Sékouzongo. L'ambassadeur de Cuba chez le Premier ministre Christophe-Joseph-Marie Dabilé, Ana Maria Toré Blanca et le Premier ministre Burkina Bé ont échangé sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Pour la diplomate cubaine, les deux pays entretiennent de bonnes relations dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du sport. 17 médecins cubains exercent au Burkina Faso et partagent avec les médecins burkinavés leurs connaissances. Nous avons également la présence de trois spécialistes du sport cubain. L'un entre eux est champion olympique et gloire de l'esport cubain, qui prête leur service dans l'institut sportive. Cette année, je vais vous informer, le Burkina Faso a pu compter sur quatre bourses médicales dont les bénéficiaires sont déjà dans mon pays. Au cours des échanges entre les deux personnalités, Ana Maria Toré Blanca a réaffirmé ses encouragements au peuple burkinabé confronté à plusieurs défis. Elle a par ailleurs annoncé l'extension de la coopération entre son pays et le Burkina Faso. La diplomate a aussi remercié le Burkina Faso de son soutien incessant pour la levée du blocus imposé par les États-Unis d'Amérique à son pays. A la suite de l'ambassadeur cubain, le chef du gouvernement burkinabé a reçu la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina Faso. Soukaira Khan dit être venu réitérer le soutien de son institution au pays des hommes intègres. Nous avons pu faire le tour d'horizon de nos diverses interventions, notamment du projet agricole que nous avons signé aujourd'hui. Et discuter des pistes, évoquer un certain nombre de pistes avec le Premier ministre pour davantage répondre à la situation sécuritaire, comment nos interventions, les programmes de développement qui sont mis en œuvre par la Banque mondiale. La Banque mondiale s'est également engagée à mener des actions pour la transformation structurelle de l'économie du Burkina, a indiqué l'hôte du jour.